Jean-Manuel nous a rejoint pour nous parler de cet événement qui est, lui, dans une certaine originalité. Journée des chemins et ça va se passer bien sûr à Saint-Hypolite et c'est en Aveyron si je ne me trompe pas. Tu vas me reprendre bien sûr si je me trompe. C'est tout à fait ça, Nord-Aveyron. Ce qui est super sympa dans cette initiative Journée des chemins mais c'est un chantier participatif j'ai envie de dire et c'est pas la toute première édition. Alors non c'est pas notre premier coup d'essai effectivement. C'est la dixième ? Alors pas pour notre club mais par rapport à l'association de Côte des Verts effectivement il y a beaucoup de journées des chemins qui sont organisés. Qui a eu l'idée puisque si je crois bien te comprendre tu n'es pas à l'initiative de cette journée ? C'est une reprise ? Alors en fait moi je fais partie de clubs de quad donc le club de CRM et RQE. Ces deux clubs adhèrent au Côte des Verts. Le Côte des Verts c'est une association de défense des randonneurs et cette association organise tous les ans et cette année c'est du 2 au 7 mars des journées ouverture des chemins. Donc c'est à l'initiative de chaque club qui adhère, ils organisent leur propre journée afin d'ouvrir un chemin pour le rendre accessible à tout type de randonneurs, que ce soit randonneurs équestres, quad, moto, marche à pied, pour les chasseurs. Toutes les personnes qui ont comme cours de récréation la nature quoi. D'accord alors c'est ça qui est intéressant ça veut dire que on va, on fait appel à monsieur et madame tout le monde, on peut même venir je pense en famille parce que ça fait une balade aussi pour les enfants et l'idée c'est effectivement de débroussailler, de participer à, comme tu l'as dit, ouvrir des chemins qui étaient inaccessibles qui vont devenir accessibles ? C'est ça. Alors essentiellement on vise les chemins cadastrés où là on demande les autorisations de la mairie. S'il y a un petit bout qui est privé, à ce moment-là on demande l'autorisation du propriétaire. Et là une fois qu'on a fixé, déterminé un chemin, on se donne rendez-vous le matin de bonheur, donc là en l'occurrence le 9 c'est à 8h, donc café foisse le matin. Après on débarque tous avec nos tronçonneuses, nos débroussailleurs, nos sécateurs, enfin tout ce qui va bien. Et après le café, on se met en piste, on fait le boulot, on fait un fini parti, on se retrouve tous à la fin du chantier, la salle des fêtes de la commune et on fait un gros casse-croûte ensemble. Voilà, alors là aussi, question pratique, alors je vais avoir une question un petit peu polémique que je vais discuter un petit peu avec toi, parce que je pense que c'est intéressant, mais pour bien finir sur le sujet, le rendez-vous il est environ de, c'est à 8h, de 8h à 13h. Et alors, si les gens ils veulent venir, ils trouvent, putain l'idée elle est absolument géniale, est-ce qu'il faut que je vienne, on va dire, juste avec mes enfants, les mains dans les poches, ou est-ce qu'il faut que j'amène une tronçonneuse, des outils, comment ils font ? Non, on n'est pas obligé, bon, le seul truc que je conseille pour ceux qui veulent venir, c'est au moins d'avoir des vêtements adaptés, donc des bonnes chaussures, des vêtements où on se sent bien et on peut travailler, et des gants, et il n'y a pas que du boulot de coupe, parce qu'une fois que la végétation elle est par terre, il faut l'évacuer, donc on la rassemble, on met ça dans des remorques, et on va mettre ça dans un endroit où ça gêne personne, où on le brûle, où on le laisse pas dans le milieu du chemin, forcément. Et oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Alors, donc il y a du boulot pour tout le monde, en l'occurrence, le 9 c'est un petit peu particulier, parce qu'on a fait une journée inter-association dans le village de Saint-Hypolite, toutes les associations de Saint-Hypolite se sont retrouvées pour organiser cette journée. Alors, nous, en l'occurrence, pour notre partie, on a une quinzaine de gars qui vont travailler sur un chemin, mais sur la journée, il y a trois chemins de visée et d'autres personnes vont travailler sur d'autres chemins de la commune. Donc, il y a les marcheurs, il y a les chasseurs, il y a les motards qui vont travailler sur d'autres endroits. Alors, l'idée, elle est de faire participer tout le monde, alors pas forcément que les associations. Si on est hors association, on peut bien évidemment intégrer les chantiers. Et alors, nous, ça se passe au Saint-Hypolite, moi, c'est ma commune. On a déjà fait des chantiers sur les communes respectives des associations, donc la Croix-Barresse et Entraille. Mais là, l'idée, c'était d'aller se faire connaître dans une autre commune et faire voir qu'on était capable, pas que de passer, mais aussi contribuer au bien-être. Je ne sais pas comment le dire. De participer aussi sur d'autres communes, quoi. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas que de rester sur Saint-Hypolite, c'est aussi de dire aux communes voisines, coucou les gars, on existe, on est capable de faire ça et on peut peut-être éventuellement se rendre mutuellement service. Voilà, c'est exactement ça. Les mots me manquaient. Parce que nous, sur notre territoire, on est un territoire très riche en chemin. On est sur le plateau ou dans la vallée et on évolue sur plein de communes différentes, quoi. Donc, c'est une façon de remercier les communes qui nous laissent le droit de passage. Ah oui, non, non. Mais en tout cas, c'est une très bonne initiative. Donc, bien sûr, ça va se... Il y aura, bien sûr, à la fin, il y aura une collation avec un café foisse, si je ne me trompe pas. Ça, c'est le matin, le café. Le café foisse, ça, c'est le matin. Ça, c'est le matin, ouais. Et le casquette, c'est l'après-midi. Le vers 9-10 heures, on a la charcut, généralement. Ouais, on commence fort, ouais. Et puis, à la fin du chantier, on a un bon repas, ouais. Alors, si les gens, ils veulent venir à Sainte-Hippolyte, Sainte-Hippolyte, ça se situe où exactement ? Alors, Sainte-Hippolyte, c'est le Nord-Aveyron. C'est la pointe, c'est sur le plateau, sur le plateau, on va dire, entre Entrailles et Mur-de-Barresse, si ça vous parle. D'accord, ouais, ouais, non, mais tout à fait. Après, bon, les gens... C'est situé entre les deux vallées, la vallée de la Truyère et la vallée du Goule. C'est combien d'habitants, à peu près ? Sainte-Hippolyte ? Question piège, tu vois. Ouais, là, c'est question piège. Bon, prends le joker, prends le joker. C'est pas grave. Je dirais entre 500 et 1000 habitants. Ouais, voilà, non, mais ce que je veux dire par là, c'est pas une grosse ville. Toute commune confondue, c'est un grand territoire, en plus, cette commune. Ouais. Non, c'est un petit village. Alors, je te l'ai dit, j'avais une question un petit peu polémique à te poser. On a fait le tour un petit peu de ce qui va se passer, donc ça, c'est important. Juste, on va revenir sur cet événement avant de passer à une question polémique. Si les gens veulent venir, ils peuvent venir comme ça ? Ou alors c'est mieux qu'ils s'inscrivent, qu'ils envoient un mail, qu'ils passent un coup de téléphone ? Alors ouais, c'est mieux de se déclarer parce que pour tout ce qui est intendance, c'est-à-dire comme il y a des casse-routes qui sont organisés, il faut acheter… Pour une question logistique, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Mais après, s'il y a des gens qui veulent venir une paire d'heures, ils ne sont pas obligés de rester la matinée ou la journée. Alors, environ avec le recul, vous attendez combien de personnes ? On va se dire tu, tu attends combien de personnes ? Alors moi, de ma paroisse, on amène une quinzaine de personnes sur mes deux associations, mes deux clubs. D'accord. Bon, ça fait déjà 15, mais avec le recul sur les autres années… Sur les autres assos, je n'ai pas encore le décompte des personnes. Bon, en gros, une cinquantaine de personnes, c'est jouable. Bon, ça serait bien. Je ne pense pas qu'on arrive à 50. Non, mais il faut mettre la barrière… Il faut se mettre la barracade un petit peu… Ça ne sera pas une bonne surprise. Écoute, on est là pour ça. 50 personnes, quand même, c'est largement jouable, quoi. On verra. On reviendra vers toi pour savoir combien de personnes sont venues une fois qu'on aura fait, bien sûr, tous les partages. Et je rappelle que cette interview est à voir et à revoir directement maintenant sur YouTube en privilégié pour pouvoir le partager davantage. Ma petite question polémique, on a vu ça récemment aux informations avec des maires qui ont tapé un petit peu du coude et qui ont dit « Stop, là, on a un petit peu ras-le-bol parce qu'on a des chemins. » Et puis, ces chemins qui sont pour les randonneurs, eh bien, on voit des motos circuler dessus. On voit divers engins qui n'ont pas lieu d'être sur ces petits chemins-là. Donc, ça met la faune et la flore un petit peu en péril parce que forcément, il y a peut-être des gens qui circulent en moto qui vont se faire eux-mêmes des propres chemins, des propres sentiers. Tu te sens concerné par ces choses-là ? Tu attaches une importance ? Puisqu'on rappelle que tu as quand même l'association Carladez Randonnée Motorisée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu circules notamment en quad. Donc, est-ce qu'on est respectueux des chemins et de l'environnement lorsqu'on fait des randonnées en quad ? Alors, je me sens tout à fait concerné par ce que tu dis, parce que justement, c'est très intéressant que tu poses la question. Nous, en tant qu'association, comme je te dis, on a une charte. Dans chaque association, on a une charte. Généralement, on reprend la charte du code EVER, qui est le code de bonne conduite de la randonnée, où on a plusieurs choses à respecter. Alors déjà, il faut savoir que la nature, notre cours de réagréation, on la partage. On la partage avec d'autres types de randonneurs. Tout à l'heure, je disais les randonneurs équins, les randonneurs à pieds, les randonneurs à vélo, les chasseurs, tout ça. Donc, le but, c'est de se respecter. Ensuite, il ne faut pas, par exemple, quand on rencontre du monde, on roule au pas. On dit bonjour. Si la personne nous interpelle, on s'arrête, on discute. Il faut être cordial. Au niveau des chemins, par exemple, toute l'année, nous, on roule sur les chemins. On ouvre toute l'année des chemins qui sont accessibles à tout le monde ensuite. Parce qu'il y a toujours un arbre qui est tombé, une branche, quelque chose. Donc, on contribue aussi à ce que tous les types de randonnées puissent se pratiquer dans le pays. Ce code de bonne conduite, il est respecté par nos deux clubs. Et on est reconnu pour ça. C'est-à-dire que nous, la population locale, elle nous connaît et elle a confiance en nous. Et quand on fait une demande dans une mairie ou un privé de passer, on a très rarement du refus. Quand on a des refus, ça arrive, on s'explique, on échange. La personne, par exemple, si un privé ne veut pas qu'on passe chez lui, on peut aller le voir. Enfin, on va le voir à chaque fois. Et puis, on lui dit, voilà, nous, on s'engage à passer à 30 bécanes. Par contre, derrière, on fait le ménage. D'accord. On fait le ménage. Il y aura pas d'ornières. Lorsqu'on fait un chemin et qu'on rentre sur une route goudronnée, on va nettoyer la route goudronnée. Ouais. J'ai bien compris. J'ai bien compris, Jean-Manuel. Je me devais de te poser cette question-là. Mais je pense qu'on y reviendra peut-être sur une autre émission. Parce que ça peut être important d'avoir justement... Et c'est un thème d'actualité. C'est très important. On gardera tes coordonnées pour éventuellement en discuter en libre antenne, bien sûr. On rappelle l'événement, en tout cas, qu'il ne faut pas manquer. C'est ce week-end. C'est samedi 9. C'est la journée des chemins. La journée, c'est à Saint-Hypolite. C'est des chantiers participatifs. On vous attend nombreux. Il faut au moins 50 personnes, les amis. Aimez-like et partagez. Il faut 50 personnes à Saint-Hypolite. C'est dans l'aviron. Merci beaucoup, Jean-Manuel. Je vous remercie.